Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Claire aujourd'hui qui va nous parler de son parcours de coach et elle a passé une année 2022 juste magnifique. Elle va nous partager les beaux côtés comme certainement les choses qui sont moins bien passées parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est juste la réalité. Et juste avant que Claire se présente et rentre dans le vif du sujet, Claire a fait un post et je trouve ça génial parce que ça me donne trop envie de faire la même chose, où elle a listé tous ses accomplissements de l'année. Donc, je vais vous en donner quelques-uns juste pour vous situer. Claire, elle a organisé deux sommets virtuels avec 1500 inscrites en moyenne, elle a organisé deux challenges, elle a lancé son magazine en ligne, elle a fait 317 post LinkedIn, elle a accompagné 24 clientes en coaching. En tout, elle a fait des centaines de sessions de coaching en plus. Tu as lancé une chaîne YouTube avec plus de 680 abonnés maintenant, des vidéos, 250 newsletters envoyées, 2000 personnes dans ta liste, des mails, un groupe de paroles. Waouh ! Déjà, sans fausse modestie, Claire, à quel point tu es fier de ce que tu as accompli ? Tu en es fier, je le sais, mais est-ce que tu veux nous le partager ? Oui, mais ça a juste été une année simplement énorme, une année tellement magique pour moi, tellement motivante, avec énormément d'énergie, d'idées, de créativité, qu'en fait, il fallait presque m'arrêter, quoi, en fait, c'était, voilà, donc, ouais, en fait, pour me présenter un petit peu, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, en fait, j'ai fait un burn-out, forcément, je ne suis pas venue comme coach en burn-out par hasard, en fait, j'ai fait un burn-out il y a 4 ans maintenant, et, voilà, j'ai connu le coaching grâce à ce burn-out, j'ai eu un coup de cœur pour le métier, je me suis donc reconvertie, voilà, et l'année, donc, 2022 était vraiment la première année de lancement, et tout de suite, j'ai eu envie de faire fort, voilà. Alors, j'ai eu envie, ben, grâce à toi aussi, j'avoue, lors d'un de tes sommets, il y a quelqu'un qui a dit, c'est Mathéo, d'ailleurs, je m'en rappelle, qui a dit, ah mais moi, si c'était à refaire, je commencerais très fort, très vite, je ferais un sommet, et, en fait, j'ai été inspirée par cette phrase, donc, j'ai commencé très vite à me focaliser sur l'organisation d'un sommet qui a eu lieu dès le début janvier, donc, ça a commencé assez fort, voilà, comment a débuté mon année, ouais. Merci pour ce partage, Claire, donc, aujourd'hui, pour situer, donc, tu es spécialisée en burn-out féminin, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, déjà, sur ce que c'est qu'un coach en burn-out féminin, avant d'attaquer la suite ? Ouais, complètement, en burn-out féminin, alors, moi, je dirais que c'est très clair, en fait, mes clientes, elles ont basculé dans le burn-out, vraiment, il y a l'avant et le jour de l'impact, je dirais, et là, elles sont clouées au lit, elles sont, voilà, elles ont des difficultés à retrouver de l'énergie, une perte totale de confiance en soi, et complètement perdues au niveau de l'éclairage professionnel, ça hante, d'ailleurs, leur nuit, en tout cas, et, en fait, moi, pourquoi je dis que c'est très clair ? Parce que je ne vais pas, non plus, dans le champ de la prévention, tu vois, du burn-out, j'aurais pu, et ça, au début, ça a été du tâtonnement, je dirais que début janvier, en tout cas, j'étais à me dire, ouais, je vais faire de la prévention en entreprise, je vais faire de la prévention auprès de personnes qui sont dans le stress, et très vite, je me suis aperçue que j'avais, voilà, je ne me sentais pas capable, entre guillemets, de les aider à se transformer, vraiment, et la plus grosse transformation, pour moi, c'était de les aider après ce jour de l'impact. Donc, ça a été très vite, en fait, de trouver ma cible, entre guillemets, claire et nette, voilà. Et donc, en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est vraiment, justement, de les aider, en fait, à se sortir de ce marasme, de ce tsunami qui leur arrive, et où elles perdent complètement pied, elles ne savent plus comment avancer et sortir de cette situation. Ok. En quoi ton travail est différent, complémentaire, supplémentaire, à un travail de psychologue ? Et vraiment, juste qu'on prenne ça avec des pincettes, ce que Claire partage, c'est ta propre expérience et ton point de vue. Donc, s'il y a des gens qui vivent un burn-out, évidemment, prenez ça comme un partage d'expérience, mais je trouve ça quand même intéressant que tu nous partages ton point de vue. En quoi le coaching est important, selon toi, dans cette situation ? Alors, c'est important et je pense qu'il y a une complémentarité, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même travail. Un psychologue, en fait, on va dire, va aller fouiller dans tes blessures, dans ton passé, beaucoup plus triturer, en tout cas, ce qui t'a amené à tomber en burn-out. Moi, j'ai plutôt mon filtre d'attention, en tout cas, va être sur le futur et comment se sortir de ça. Et on ne va pas venir travailler trop, justement, sur le passé. Bien sûr qu'on va y jeter un petit coup d'œil, mais en fait, on ne va pas se focaliser sur les événements du passé. On va vraiment se concentrer sur des solutions que je fais amener, en tout cas à la cliente, de se trouver des solutions, des petits pas pour avancer et pour se sortir de là, en fait, et avoir un futur. Et pour le coup, c'est concevoir sa nouvelle vie, justement, épanouie et sereine et ne plus passer par ses anciens fonctionnements. Voilà ce qu'on vient travailler. Et donc, on n'est pas du tout sur la même échelle de temps, déjà. Et on n'a pas du tout non plus la même méthodologie. Le coaching, en fait, eh bien, justement, ça aide à sortir de ces séances avec des solutions concrètes. Voilà. Super, merci pour ce partage. Effectivement, je pense que c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que je ne veux pas faire de généralité parce que chaque cas est unique, mais souvent, on peut avoir cette perception de si je suis blessé, j'ai un problème, il faut d'abord que je guérisse. Et après avoir terminé ce parcours-là, on va voir la suite. Mais en fait, non, on peut faire deux travailleurs en même temps. Et parfois, c'est même beaucoup plus intéressant de faire ce travail en même temps. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Si vous êtes coaché, rien ne vous empêche aussi de vous faire suivre en thérapie en même temps. Tout à fait. Et c'est même recommandé. C'est vraiment en parallèle que ça peut se passer. Comme tu dis, on a tendance à croire que, bon, allez, on va d'abord aller voir le corps médical. Et oui, c'est important de le faire. Mais en tout cas, on n'est pas obligé d'attendre des lustres avant de commencer du coaching. En tout cas, voilà. Ok, top. Alors, Claire, ce qu'on peut dire, c'est que tu as un business à cinq chiffres. Ok, tu as avec les 24 clients que tu as accompagnés l'année dernière. Moi, j'ai envie de te poser cette question. Et je t'invite vraiment à rentrer dans le sujet, à ne pas faire preuve de fausse humilité parce que les gens sont là pour progresser, pour avancer, pour apprendre. Qu'est-ce qui fait que tu as fait une si belle année ? Parce que mon métier, c'est d'accompagner les coachs. Et je vois très bien que ce n'est pas le cas de tous les coachs. Quels sont tes ingrédients que d'autres n'auraient pas et qui, en t'écoutant, pourraient se dire, ah ok, peut-être qu'il faut que je travaille ça ? Quel est ton secret, vraiment, ou tes secrets qui ont fait que tu as eu cette croissance aussi rapide ? Alors, petit un, énergie. Ça, c'est capital. Et pourtant, je sortais d'une période moi-même, tu vois, avec une baisse d'énergie. Donc, je pense que déjà, il faut être bien dans sa tête au niveau énergie et confiance en soi. Petit deux, je dirais qu'il ne faut pas tergiverser 15 000 ans, c'est-à-dire de passer à l'action rapidement. Je pense à ça, notamment, voilà, on a travaillé ensemble tous les deux. Et à un moment donné, j'ai organisé un challenge. Je ne me suis pas posé la question, en fait. Je ne me suis pas dit, mais c'est dans trois mois que je veux l'organiser. C'est maintenant, en fait, que j'ai envie de l'organiser. Et avec cette énergie, cette boule d'énergie, par contre, c'est une priorité à la fois. Je vais jusqu'au bout de mes événements. J'y vais à fond, mais je sais que ça a une date de fin. Eh bien, voilà, on peut en organiser un. L'énergie descend derrière. Mais en tout cas, on reprend un nouveau projet. Moi, je suis quelqu'un, en fait, de projet. Voilà, je l'étais déjà avant, dans mon ancienne vie. Je pense qu'en fait, c'est ça. Donc, sur des courtes durées, c'est un petit peu en mode défi. Hop là, moi, ça marche énormément. Donc, je suis au taquet, mais voilà, je pense qu'il y a de ça. Et puis, en parlant de créativité, notamment sur mes posts LinkedIn, puisque pour moi, c'est un super réseau que j'adore. Eh bien, dès que j'ai une idée derrière la tête, voilà, un sujet qui me vient, j'écris dessus, j'envoie. Je ne suis pas à faire de la planification, en tout cas, de mon emploi du temps éditorial, on va dire, ça, je n'y arrive pas. Pourtant, on me le dit. Je devrais le faire un peu plus. Je m'écoute beaucoup, mais moi, c'est au sujet. Donc, je vis, en tout cas, ce que je crée, je l'envoie tout de suite parce que j'ai envie d'avoir tout de suite un retour et de savoir si ça fonctionne et si ça parle. Donc, c'est un point important pour moi, c'est vraiment de passer à l'action et d'y aller. OK. Avant de voir d'autres ingrédients, parce que tu as d'autres ingrédients, j'aime beaucoup le « je m'écoute ». Est-ce que tu n'as pas eu des peurs qui t'empêchaient de t'écouter ? Parce qu'en fait, on a tous envie de s'écouter et faire vraiment tout ce qu'on a envie. Qu'est-ce qui nous empêche ? C'est les peurs. Quelles étaient tes peurs, toi, et comment tu les as affrontées ? Oui. Mes peurs, en fait, concrètement, par rapport à ce que j'ai connu, mes peurs, c'est de rebasculer dans une charge mentale énorme, en fait, d'en avoir trop, d'avoir une to-do liste à rallonge. Et donc, c'est pour ça qu'en évacuant les sujets un l'un après l'autre, en tout cas, moi, je mets jusqu'au bout de ça. Donc, déjà, ça me règle des histoires de charge mentale. Et puis, voilà, ma peur aussi, c'est d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, tu vois, vraiment. Donc, parce que ça, ça pourrit vraiment la vie, en fait. Dès lors qu'on tombe dans un sommeil de mauvaise qualité, qu'on a le moral dans les chaussettes. Moi, je vois bien que je suis en perte d'énergie. Quand je suis en perte d'énergie totale, je n'ai plus de créativité. C'est mon indicateur. Donc, partant de là, en fait, ça pourrit tout, en fait. Donc, c'est pour ça que je me soigne aussi en ayant des ressources extérieures, tu vois, en allant prendre l'air, en faisant des pauses, en étant très focus sur une période de temps très courte, mais optimale, d'aller tout de suite à l'essentiel. Pour moi, ça, c'est très important pour justement aller jusqu'au bout des choses et éviter toutes ces peurs, en fait. Et tu n'avais pas des peurs… Du coup, c'est intéressant parce que c'est des peurs aussi liées au burnout que tu as vécu. Tu n'avais pas des peurs du style, peur du rejet, peur d'échouer, des choses qui peuvent se retrouver de manière assez fréquente chez les coachs ? Non, en fait, ces peurs-là, je ne sais pas, je suis convaincue, tu vois, de mon sujet. Je suis sûre de mon programme de transformation que j'ai créé. Il marche, voilà, j'ai pu le tester, l'améliorer et je sais qu'il fonctionne. Donc, en fait, je n'ai pas de problème de légitimité. Déjà, je l'ai vécu de l'intérieur, le burnout, donc déjà ça. Et en plus, je pense vraiment que c'est une mission de vie, tu vois. Vraiment, j'ai vraiment trouvé là le sujet qui m'animait. Pour combien de temps ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon sujet phare et je peux en parler encore pendant des heures. Donc, en fait, ça, ça me pousse. Forcément, ça m'élève, en fait. C'est pour ça que je ne me suis jamais posé la question parce que je sais que ça intéresse et je sais que je suis avec les bonnes personnes, avec des femmes. C'est important aussi pour moi, en tout cas, parce que moi aussi, à une époque donnée, en fait, quand j'ai vécu ce burnout, je me suis reliée à une association où il y avait justement cette ambiance féminine et cette sororité. Ça, ça m'a énormément portée. Et en fait, c'est aussi ça qui fait que j'aime travailler aussi avec les femmes sur ce sujet-là précisément. OK, c'est beau. En tout cas, merci pour ce message. Effectivement, on a tous des peurs. En réalité, c'est juste que relativement à la taille de ta mission de vie et la mission de ton entreprise, ça ne faisait pas le point. Et merci beaucoup pour ça. Je retiens aussi que tu as amélioré en continu, que tu as testé des choses. Et ça, beaucoup de coachs veulent les choses parfaites avant de se lancer. Ton offre, tu l'as définie en améliorant, tu as testé. Et c'est ça qui t'a donné confiance. Tandis que beaucoup de coachs qui nous écoutent sont en mode, j'attends que mon offre sur le papier est parfaite. Et quand j'aurai confiance que sur le papier est parfaite, j'y vais. Oui, mais en fait, on se met une pression et on n'y va jamais. Et toi, tu as accepté l'imperfection et d'y aller étape par étape parce que je résume bien ? Oui, tout à fait. Parle-moi un peu de ton mindset. Dans ton poste, c'est ça que tu mets aussi, que tu as un mindset positif. Donc, dans l'idée de ce que tu as déjà partagé, ça veut dire quoi ? J'ai un mindset très optimiste. Voilà, je pense que déjà, j'ai toujours été comme ça. Déjà, je pense que c'est ma particularité. Et vraiment, je cultive ça. Par exemple, j'ai un grand sens de l'émerveillement. C'est-à-dire que vraiment, j'adore mon jardin, j'adore mon chat, j'adore ma famille. Je sais relever chez les gens, tu vois, le côté positif aussi. J'ai un mal fou à mettre en avant des choses négatives. Tu vois, ça ne fait pas partie de moi, en fait. Dans mon langage, je suis très positive. Et donc, forcément, ce mindset, il est là, il est présent. Après, je ne dis pas que je n'ai pas des yo-yos quand même parfois. Mais justement, j'ai remarqué qu'un manque de sommeil, des petites choses ou des événements extérieurs dans ma vie de famille ou des choses comme ça qui peuvent m'atteindre. Là, par contre, ça te plombe. Mais tu sais que c'est transitoire. Voilà, je suis vraiment… De par le burn-out aussi, je sais qu'on a un yo-yo d'énergie, d'émotion et que c'est une vague qui va passer. Donc, cette vague, elle peut prendre entre 24 heures et une semaine, voilà, mais rarement plus, en fait. Donc, même si j'ai des baisses d'énergie, j'ai des baisses de morale, de tout ça, je sais fondamentalement que ça va passer chez moi. OK. Est-ce que c'est vrai de dire que cette énergie et ce mindset positif que tu as, c'est des qualités que tu exprimes mieux dans le cadre du business et de l'entrepreneuriat que quand tu étais salarié ? Ou est-ce que quand tu étais salarié, c'était déjà pareil, mais quand tu as vécu un burn-out ? Ouais, c'était déjà présent parce qu'en fait, je pense quand même que mon fil conducteur, ça a toujours été justement d'être dans un mindset positif et d'optimisme. Et donc, ça m'a toujours accompagnée. Donc, non, pas de gros problème de ce côté-là. En tout cas, je pense que vraiment, en fait, quand tu le tiens et que tu l'entretiens surtout, bien, et qu'en plus, tu as de la réussite aussi. Je dirais peut-être pas ça, en fait, Lingen, si je n'avais pas eu cette année déjà avec toutes ces idées et tous ces retours. Parce que forcément, quand tu as des clients, au point de départ, ça te rassure énormément. Et quand ça vient très vite, tu es hyper rassuré. Et je pense qu'il y a de ça aussi qui fait que tu maintiens un mindset positif. C'est que ça marche, en fait. Ça marche. Ouais. Cool. Super. D'où l'importance d'y aller parce que c'est vrai que quelquefois, plus on réfléchit dans notre coin et en fait, plus on est découragé. Alors que quand on est dans l'action, on peut aussi voir les résultats. En parlant d'action, dans ton poste, tu as cité cinq points. Le troisième point, c'est que tu es une testeuse invétérée. On en a déjà parlé. C'est que tu as une idée, tu la mets en place. Est-ce que comment tu pourrais tourner ça en conseil que tu pourrais partager à ceux et celles qui nous écoutent, cette idée d'y aller et de ne pas chercher la perfection ? Je pense que c'est un point important. Après, je ne dis pas que je ne travaille pas via des cartes mentales, mais tout de suite, une fois que j'ai l'idée, j'y vais vite fait. Alors déjà, je laisse quand même passer une nuit. Attention, je laisse déjà passer une nuit, à part pour des postes que j'ai envie d'écrire, etc. Là, j'y vais. Après, pour des gros sujets, tu vois, là, je réfléchis quand même à deux fois de me dire, si je suis déjà un peu avec beaucoup de travail, je me dis, là, je vais mettre une balle dans le pied. Tu ne vas pas faire ça. Mais oui, vraiment, de tester, je pense que c'est… Et puis, mince, qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas, en fait ? Ce n'est pas grave, en fait. Parce que dans tous les cas de figure, si ça ne marche pas, je le prends comme un apprentissage. Donc, je vais toujours récolter des choses et pour un futur lancement, pour une future offre, voilà. Donc, tout est bon, en fait. Super. Tu as toujours été très marketeuse, vendeuse, c'est quelque chose… Quand on t'écoute comme ça, on se dit, c'est naturel, tu as été entrepreneur depuis dix ans, quoi. Est-ce que ça a toujours été là ? Alors, absolument pas, là, tu mets le doigt dessus. Là, par contre, j'ai dû me faire accompagner par toi, en tout cas à l'Ingaine, parce qu'en ce début d'année 2022, moi, je ne savais pas ce que c'était que le marketing et surtout pas ce que c'était la vente, en fait. La vente, vraiment, de vendre un programme assez onéreux. Surtout, je m'adresse à des femmes qui sont en train d'avoir un bouleversement au niveau de leur vie, qui se demandent si demain, elles vont travailler. Demain, elles vont peut-être se retrouver au chômage. Donc, pour moi, ça n'a pas été simple du tout. Je me suis allée, là encore, assez petit à petit sur la question de la vente. Pas très habile au départ. Et puis, ne serait-ce que pour fixer mon offre, voilà le prix de mon offre. En tout cas, au début, j'ai commencé, je dirais, un peu ras les pâquerettes, mais à chaque fois, j'augmentais, etc. Et ça passait. Donc, ça aussi, ça me met en confiance. Je pense que tout de suite, si je m'étais mis la barre trop haute et que je ne croyais pas en mon offre, ça n'aurait pas fonctionné tout ça. Donc, j'avais vraiment besoin d'être rassurée sur ce point-là. Voilà comment je pourrais te répondre. OK, cool. Merci pour ce partage. Tu as aussi indiqué que… Bon, je me permets de partager un truc. C'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé dans notre collaboration, quand on a travaillé ensemble, c'est que, comme tout le monde, il y a des trucs où je le sentais bien. Ouais, tu n'étais pas forcément d'accord ou tu résistais, mais ça ne t'empêchait pas de tester et d'y aller. Et tu étais vraiment ouverte à tester des choses. Et ça, je trouve ça formidable parce que souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on arrive dans le business avec des idées préconçues qu'on ne va pas challenger. Et voilà, moi, toutes les fois où je t'ai vu te challenger, revenir semaine après semaine, dire « waouh, j'ai fait ci, je fais ça », on était tous très étonnés de ton avancement. Et c'est la marque que je retrouve chez tous nos clients qui ont eu des résultats assez rapidement, c'est cette idée d'y aller. Donc, c'est ton quatrième point. Tu parlais d'aller à l'essentiel en un minimum de temps. On en a déjà parlé. Est-ce que tu veux planter une dernière fois le clou ? Ouais, mais pour moi, c'est vraiment super important. En fait, je dirais que quand tu sors d'un burn-out, tu as des problèmes de concentration. Voilà, je les ai toujours, ces problèmes de concentration. Donc, tu es obligé d'être focus. On ne donne pas le choix de travailler huit heures par jour. Là, c'est fini ce temps-là, en fait. C'est que tu as une concentration réduite et optimale de trois, quatre heures par jour. Donc, moi, partant de là, je me suis dit « non, je ne peux plus me poser de questions. » En fait, je ne peux pas tourner et passer un ton fou sur un dossier. Non, tu vas à l'essentiel, tu testes. En plus, c'est facile de tester. Donc, je ne suis pas posée 15 000 questions. Ce qui est important pour moi, parce qu'on n'a pas trop parlé, on a parlé de ton accompagnement, ce qui est très riche pour moi, c'est toujours d'être en formation. J'adore être formée, mais j'adore être formée, mais tout de suite, moi, je ne peux pas utiliser… Enfin, je peux regarder des tas de formations, mais en tout cas, j'ai toujours besoin de mettre ça en place d'art d'art. Je vais te donner un exemple. En fait, un jour, je ne sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre a dit « c'est bien de se faire peut-être un petit comité de direction de soi-même avec soi-même. » Tout de suite, je l'ai mis en place parce que j'ai trouvé l'idée… Déjà, pour avoir été dans des comités de direction avant, j'aimais bien ça, vraiment. Mais là, j'ai trouvé l'idée super et tout de suite, je l'ai implantée aussi. Pour le coup, tous les trois mois, je me fais mon propre comité de direction avec ma directrice marketing, moi-même, ma directrice des ventes et mon directeur financier, en l'occurrence, moi-même. Voilà. Et donc, ça, c'est important aussi de prendre de la hauteur et surtout d'avoir le meilleur des formations et tout de suite aussi de le mettre en place toujours. Merci pour ce partage. C'est une parfaite transition pour le dernier point que tu avais cité. C'est que tu as été beaucoup inspiré auprès de mentors ces derniers mois. Et dans ce post, tu cites une dizaine de personnes, d'ailleurs. En tout cas, derrière un mentor, je ne sais pas ce que tu entends derrière, mais tu as bien de te former. Et derrière ça, ce que j'entends, ce que je lis de ce que tu as écrit, c'est que tu as bien d'être inspiré par l'énergie des gens, l'histoire des gens, les pratiques des gens. Est-ce que tu vas en parler un peu plus ça parce que c'est finalement un don qui est très naturel chez toi, mais qui ne l'est pas forcément chez tout le monde. C'est ta capacité à t'inspirer vraiment des autres, en fait. Est-ce que tu vas en parler un peu ? Oui, je pense que c'est important déjà d'avoir des mentors qui sont passés par là pour te donner des bonnes infos, le comité de direction, toi, tout ce que tu nous as appris aussi pendant Ascension. Moi, ça m'élève d'un côté pour la mise en place, mais aussi, on parlait tout à l'heure de mindset positif. C'est une roue toujours en évolution et ça, en fait, c'est très chouette. Et puis en plus, les mentors que tu choisis, ils te ressemblent, forcément. Je pense notamment à toi. On a des valeurs famille, tous les deux, en tout cas, qui sont très fortes. Et je pense que les mentors que tu choisis, tes personnes inspirantes, eh bien, elles sont solaires pour toi. Donc, vraiment, c'est un engouement. Et oui, j'adore ça. J'adore découvrir de nouveaux mentors. Et dès que j'accroche, mais je viens boire tout ce qu'il y a à boire et à manger, en fait, de mon mentor, parce que c'est inspirant. Ouais, c'est inspirant. Top. Merci. Et puis, du coup, je ne peux que deviner pourquoi aussi les clients travaillent avec toi, parce que cette humilité que tu as, cette envie d'apprendre, tu le véhicules et du coup, tu attires aussi des gens à toi. Ce serait quoi ? Encore une fois, sans fausses prétentions, mais les clients qui travaillent avec toi, c'est quoi le plus beau compliment qu'ils peuvent te faire ? Qu'est-ce qu'ils te retrouvent chez toi qu'ils ont du mal à retrouver ailleurs ? Justement, en fait, c'est marrant que j'emploie ce mot de solaire, en fait, auprès de mon tort, parce que c'est souvent ce qu'on dit de moi, en fait. C'est souvent mon sourire, l'authenticité, et ce côté solaire, ce côté coloré, aimer les couleurs de la vie, quoi, en fait. Donc, c'est ça qu'on vient chercher, je pense, auprès de moi. C'est de la bonne énergie, les good vibes. Génial, génial. On a beaucoup parlé de mindset, stratégie. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse aussi un point un peu tactique, si tu veux bien, parce que finalement, cette étude de cas est géniale, parce qu'en fait, tu as vraiment réussi à développer ton business à travers des sommets virtuels, mais c'est flou pour la plupart des gens. Ça veut dire quoi, développer un business à travers un sommet virtuel ? Est-ce que tu es disposé à en parler ? En gros, c'est quoi un sommet virtuel et comment tu arrives à attirer autant de monde à ces sommets virtuels ? Et puis, surtout, comment tu en fais des clients ? C'est une chose d'avoir des participants, c'est une autre d'avoir des clients. Est-ce que dans les grandes lignes, tu veux bien nous en parler ? Oui, un sommet virtuel, alors moi, tel que je l'ai conçu, en tout cas par rapport à la problématique du burn-out, en tout cas, j'ai mêlé justement des experts complémentaires vraiment sur le sujet du burn-out, c'est-à-dire toute la partie psychologique, en fait, en faisant des psychiatres, psychologues, des écrivains, des thérapeutes, des médecines douces, parce que vraiment, autour de ce même sujet qui nous anime tous, voilà, ce même sujet, le burn-out, en tout cas, on peut être complémentaire. Donc déjà, pour moi, il n'y a pas de guerre de clocher, d'église, en tout cas, c'est vraiment ce sommet, pour moi, il est autour d'un sujet et il apporte énormément d'informations pour celles qui nous écoutent. Le sommet, il a aussi l'intérêt d'apporter de la lumière sur un sujet, mais aussi un zoom sur toi, forcément, puisqu'il met justement le fait que tu sois organisatrice, que tu accompagnes tous ces témoignages toute la semaine, enfin, ces experts, forcément, on entend ta voix, on entend comment tu te comportes, on entend comment tu réagis, et ça, c'est super important pour que les gens fassent connaissance. Et puis, derrière, en tout cas, si les gens te apprécient et s'ils te font confiance, bien justement, très naturellement, en fait, ils prennent rendez-vous avec toi et on discute justement du programme que je peux proposer derrière. Voilà, c'est une attirance vers un événement au point de départ et après vers une personne et qui est convertie. Voilà. C'est génial. Ça a l'air tellement facile comment tu le présentes et j'espère que ça donne envie aux gens aussi de lancer leur propre sommet. Si tu me permets, l'idée, c'est quand tu as invité tous ces intervenants-là, c'est que tu invites aussi ces intervenants-là à inviter leur communauté à s'inscrire à ton sommet, de sorte que, en fait, du jour au lendemain, quasiment, tu te retrouves avec des milliers de personnes dans ta base. C'est bien ça ? Exactement. Exactement. Et du coup, comment tu as formulé ton invitation pour que les gens fassent cet appel avec toi ? dans le post que tu as publié, tu as mentionné que tu as offert 180 séances de coaching flash d'une demi-heure, 240 séances de coaching d'une heure. Est-ce que tu veux nous dire comment a été tactiquement la manière dont tu as procédé ? Oui. Moi, tout simplement, en fait, pendant ce sommet, tu avais donc cinq séances offertes, en fait, cinq séances découvertes avec moi l'espace d'une demi-heure. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu énormément d'appels derrière, voire même ça a explosé puisque justement, derrière ce premier sommet, en tout cas, j'ai eu plus de 50 rendez-vous derrière. Donc, bien au-delà de ma capacité, voilà. Donc là, par contre, j'ai un peu croulé derrière toutes ces séances offertes. Mais ça a été aussi une manière de me dire ça intéresse. Voilà. Et j'avais besoin de me rassurer aussi, tu vois, en ce début d'année puisque là, on parle de début 2022. Donc, c'était mon premier événement et ça a fonctionné tout de suite, en fait, derrière. OK. Génial. Génial. Il y a aussi une chose intéressante et c'est ce que tu nous avais aussi partagé en off, c'est ta capacité à innover, à continuer à faire ce qui marche et de le faire d'une manière innovante pour l'améliorer. Comment tu procèdes, comment tu fais pour améliorer tes sommets ? Par exemple, tu peux nous parler de ton actualité. Est-ce que cette année, tu prévois de faire des sommets ? En quelle mesure tu vas innover ? Qu'est-ce que tu vas améliorer ? Pour les sommets, en fait, je monte en puissance côté expert, en tout cas. Mon premier sommet, on va dire que je n'étais pas connue et même le deuxième, je n'étais pas connue non plus pour les personnes que j'ai invitées. je suis une toute petite par rapport au gros mastodonte que j'ai pu inviter sur ce sommet. Mais voilà, entre le premier et le deuxième, je dirais que j'ai monté en expertise sur des personnes qui sont reconnues sur les réseaux, qui parlent régulièrement du burn-out et qui ont peut-être une dizaine d'années derrière eux sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, tu vois, entre le premier et le deuxième, ça a été la montée en puissance au niveau expertise du sommet. Je pense que je vais en refaire un de toute façon, mais une fois par an et la même période sur novembre. Et puis, là, j'ai d'autres lancements prévus pour le début d'année. En tout cas, je pense notamment à un salon du bien-être spécialement sur le burn-out avec des thérapeutes de médecine douce pour courant avril. et ce n'est pas un sommet, c'est encore une autre forme en fait. Donc, ça ne m'éclate rien qu'à l'idée de l'organiser. Ce sera en ligne, on est d'accord. Ce sera en ligne, oui. C'est génial. Hâte de voir ça, hâte de voir ça. Tu n'as jamais eu le syndrome de l'imposteur ? Parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, t'écoutent et se disent mais attends, Claire, elle monte un business et elle invite des gens qui ont dix fois son expérience et ses compétences et ça ne la dérange pas de lancer un business et d'accompagner des gens dans ça. Tu n'as jamais ressenti ça ou comment tu l'as traversé ? Non, je n'ai pas vraiment ressenti ça. Il m'est arrivé en fait pendant des interviews de mes experts de me dire ah ouais, mais quand même quoi, là ce qu'il m'apporte, je ne le savais pas parce que je ne sais pas tout en fait. Je ne sais pas tout encore sur le burn-out et ils ont quand même dix ans de comment dire sur le sujet mais ce n'est pas grave en fait. Moi, je m'enrichis et puis je m'intéresse vraiment beaucoup au sujet donc je lis énormément donc je continue d'en apprendre tous les jours et je l'apprends surtout aussi grâce à mes clientes parce que le fait d'avoir énormément de clientes sur ce sujet-là, à chaque fois, elles sont différentes. on ne tombe pas en burn-out pour les mêmes raisons donc il y a un burn-out par personne voilà, il y a des grands portraits robots mais au final quand tu vas dans le détail non, il n'y a jamais les mêmes raisons profondes en fait donc tout ça m'inspire. Ouais et puis de toute façon tu étais dans l'accompagnement ce n'est pas comme si je ne sais pas tu n'écris pas des thèses pour des universités et l'accompagnement tu utilises toutes tes qualités d'accompagnatrice il y a une chose que tu fais et du coup je suis très content que tu l'aies mis aussi dans ton post parce que c'est quelque chose qui est sous-estimé et quelque chose qui est craint à la fois c'est que tu as envoyé 250 newsletters en 365 jours c'est ça ? Ouais ok est-ce que tu veux nous en parler parce que ça la plupart des gens c'est oh je ne sais pas quoi dire oh je n'ai pas envie de déranger les gens oh je n'ai pas envie de les saouler et si tu me le permets ton business n'aurait pas pu se construire sans l'envoi de tous ces emails est-ce que tu veux nous en parler un peu de peut-être la tactique que tu utilises dans cette newsletter mais ce qui va aussi m'intéresser c'est comment ça se fait que tu n'es pas gêné et de déranger autant les gens avec autant d'emails ouais mais je ne dis pas que je n'en ai pas perdu dans le lot on m'a retourné parfois effectivement que c'était trop surtout quand une personne qui est en burn-out et qui reçoit un mail tous les deux jours voilà mais je dirais que je ne fais pas trop attention en fait de ce côté-là c'est-à-dire qu'on parle de newsletters qui sont extrêmement courtes moi je me base beaucoup sur l'image donc déjà il y a toujours une photo il y a quelque chose de marquant et ça ne dépasse pas 10 lignes je ne mets pas on ne parle pas d'une newsletter énorme qui moi en fait en tant que lectrice de toute façon me rebute et je sais pertinemment aussi qu'en burn-out on a un mal fou à se concentrer sur 10 lignes donc en fait je me suis adaptée et ça correspond à mon langage donc pareil pour mes postes je n'en mets pas une tonne c'est très succinct mais on va à l'essentiel et dans ma manière de communiquer en tout cas j'ai procédé de la même manière donc en fait je ne pense pas être trop intrusive en tout cas parce que c'est quand même léger voilà ce n'est pas du placard de texte donc je pense qu'en fait d'un point de vue communication le message que j'aurais passé c'est d'être vraiment avec ses propres mots déjà ça tout le monde le sait mais mais ne pas y passer voilà énormément d'heures et je pense que ce qui a joué aussi en ma faveur c'est que j'adore la com j'adore j'adore écrire je pense avoir aussi une certaine facilité bon j'étais responsable qualité avant donc j'écrivais des procédures déjà et j'écrivais et je faisais déjà des powerpoint à l'époque donc je pense que ça joue en ma faveur en fait à avoir une communication agréable comprise par tous et que j'aime ça voilà donc ça aussi je pense que quand on n'aime pas déjà la com il y a déjà des petites choses à travailler en fait il faut un petit peu se pousser pour et puis progresser toujours c'est un muscle de toute façon tant qu'on teste pas tant qu'on et puis tester sur une durée quand même et bien voilà on ne voit pas on ne se voit pas avancer en fait ok super merci Claire on a parcouru beaucoup beaucoup de choses est-ce qu'il y aurait un dernier conseil que tu aimerais donner pour aider les coachs qui nous écoutent qui nous suivent à développer leur business de coach ouais moi j'encourage j'encourage vraiment à se faire accompagner vraiment vraiment je ne dis pas ça pour toi uniquement en l'ingaine mais franchement enfin ayant suivi Ascension en tout cas pour moi ça m'a énormément aidé on ne reste pas seul donc je dirais comme tout et en plus quand on est coach je dirais que c'est un c'est une nécessité c'est un devoir de se faire de se faire accompagner parce que c'est comme ça que ça fonctionne on sait qu'en se faisant accompagner on a une transformation on est tiré vers le haut donc voilà faites-vous faites-vous accompagner si vous ne l'êtes pas encore ouais génial merci Claire si on veut en savoir plus sur toi où est-ce qu'on peut aller comment on peut suivre ton actualité ton salon etc etc mon petit chouchou mon petit chouchou mon réseau chouchou c'est Linkedin donc Claire Jardin Ménard tout court et puis j'ai aussi une chaîne YouTube j'ai un Facebook avec un groupe avec un groupe privé spécialement pour les femmes en burn-out voilà quelques indices pour me retrouver mais Linkedin assurément ok on mettra le lien en description le dernier mot j'aimerais te le laisser Claire juste avant j'aimerais te remercier déjà pour ton temps d'avoir partagé toutes ces belles choses c'était vraiment un plaisir de te connaître ces derniers mois ces dernières années et merci vraiment pour tout ce que tu as apporté en toute transparence et l'énergie et l'espoir je pense aussi que tu donnes parce qu'on pourrait aussi se dire on peut sortir d'un burn-out et non seulement utiliser notre vécu et transformer en opportunité pour soi pour les autres et je trouve ça juste magnifique merci encore pour ça et le dernier mot que j'aimerais te est-ce que tu veux bien partager un dernier mot au croisement de nos deux publics si tu veux qu'est-ce que tu dirais à une coach qui développe son business de coach et qui a vécu un burn-out dans le passé je te laisse le mot de la fin pour moi toujours l'énergie indicateur numéro un de tous les jours vraiment savoir doser son énergie savoir ralentir quand il est nécessaire de ralentir et ouais je dirais que c'est ça en fait c'est vraiment le bon dosage pour pas rechavirer vers un burn-out pour moi c'est la clé ouais et puis autre chose pour cette coach de bien choisir sa cible en tout cas qu'elle soit vraiment intérieurement convaincue en tout cas d'apporter donc bien travailler sur sa sur sa cible sur sa légitimité à aider cette cible je pense que ces deux ces deux éléments sont ouais sont très importants top merci claire encore pour tout ce temps et bonne continuation dans ta magnifique mission je te dis à très bientôt merci telingen telingen non